La question qui est posée « Existe-t-il un droit d'hérité ? » C'est au fond la question de savoir si, parmi les droits fondamentaux qui sont protégés par la Convention européenne des droits de l'homme ou par la Constitution, s'il existerait parmi ces droits au fond un droit pour les proches du défunt de recueillir les biens que celui-ci a laissés à sa mort. Cette question n'est pas illégitime si on contemple le droit des successions avec le regard de René Cassin, puisque, vous l'avez rappelé, et vous le dites fort bien dans votre étude, dans vos propos introductifs, qui sont plus qu'introductifs d'ailleurs, vous le dites fort bien dans vos propos, René Cassin était le pionnier ou le chantre, c'est votre expression même, le chantre des droits fondamentaux. Donc on peut, il n'est pas si légitime, lorsqu'on regarde le droit des successions à travers le regard de René Cassin, de se poser cette question. Et puis, et ça Anne-Marie, vous le rappeliez à l'instant, cette question est toute actuelle, comme le montre l'impact qu'ont eu les droits fondamentaux, et spécialement la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, l'impact qu'ont eu les droits fondamentaux sur l'évolution de notre droit des successions. C'est bien sous l'effet de la Convention européenne des droits de l'homme que les enfants adultérins ont acquis des droits égaux à ceux d'un enfant légitime. C'est la Cour de Strasbourg qui a donné l'impulsion et qui a précipité l'évolution législative et qui a obligé les châteaux français à réformer le droit des successions, je suis osé dire, dans l'urgence. Ce qui explique qu'il y sera repris il y a deux fois, parce que dans l'urgence, il a réglé la révolution, il a laissé le reste à plus tard. Alors, pour reprendre une expression de Jean Carboni, du ciel de Strasbourg, il tombe une pluie de droits subjectifs, une pluie de droits fondamentaux. Alors, cette pluie a arrosé le droit des successions. Est-ce qu'elle l'a fertilisée ? Oui, disent certains. Est-ce qu'elle l'a submergée ? Oui, disent d'autres. Ça t'est une autre question que nous retrouverons dans l'astuce de ces développements. Alors, dans son cours à Dieu diffusé, de l'année université à 1938-1939, René Cassin n'envisage cette question du droit à l'héritage que très brièvement et plus que très indirectement. Au début de ce cours, c'est-à-dire le jeudi 3 novembre 1938, il évoque, je le cite, l'institution de l'héritage et il place, je le cite toujours, quelques mots très courts sur le problème de l'héritage. Et s'il observe, je le cite toujours, que le principe de l'héritage au profit des proches est profondément enraciné dans les mœurs depuis des temps historiques, il n'en relève pas moins que certains voient dans l'héritage, et je le cite toujours, une institution contraire à l'égalité des hommes et créant au profit de ceux qui n'ont pas encore travaillé par eux-mêmes un instrument de puissance inadmissible au détriment des autres membres de la société. Alors cette opinion, qui ne le fait pas du tout sienne, cette opinion qui ne le fait pas du tout sienne est évidemment radicalement, carrément négatrice de tout droit à l'héritage. En tout cas, la question du droit à l'héritage est incidemment posée au travers de ces observations très brèves que fait René Cassin au début de son cours. Alors pour tenter de répondre à cette question, il me semble qu'il faut considérer distinctement le principe de l'héritage et l'aménagement de l'héritage. Je m'explique. Une chose est de savoir s'il existe un droit d'hérité, un droit à l'héritage qui figurerait parmi les droits fondamentaux et qui procéderait de certains de ces droits qui sont expressément protégés, consacrés, comme le droit au respect de la vie familiale, je dirais prévitatis causa, le droit à une vie familiale, article 8 de la Convention ou le droit de propriété protégé par l'article 1 du protocole numéro 1. Ça c'est une chose. Autre chose est de savoir si le principe de l'héritage étant consacré, le principe de l'héritage étant consacré, les droits fondamentaux ne pèsent pas sur son aménagement en raison des interférences qui existent entre le droit successoral et les droits fondamentaux. En raison, en d'autres termes, des contacts qui existent entre la succession, d'une part, et d'autre part, la vie familiale ou le droit de propriété. Illustrons ce propos. Un droit héréditaire étant reconnu aux enfants, est-ce que son rattachement à la vie familiale ne condamne pas toute inégalité successorale sur la qualité de la filiation, puisque l'article 14 de la Convention interdit toute discrimination fondée notamment sur la naissance au regard de l'exercice des droits fondamentaux ? Alors, c'est ce que je voudrais essayer d'examiner en deux temps. Vous l'aurez deviné, dans un premier temps, j'examinerai le principe de l'héritage et j'essaierai de montrer qu'il n'existe pas de droit à l'héritage. Et puis, dans un second temps, j'examinerai l'aménagement. L'aménagement de l'héritage, et là, il me semble que l'impact des droits fondamentaux se fait très fortement sentir et qu'il existe sans doute un droit à un héritage. Je cherchais l'adjectif, vous allez m'aider. Non discriminant, non discriminatoire, non discriminé, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'aménagement dans un second temps, le principe dans un premier temps. Alors, sur le principe de l'héritage, qu'il n'existe pas de droit à l'héritage, il suffit, me semble-t-il, pour s'en convaincre, de considérer les fondements de l'héritage. Nul n'a jamais songé une seconde à justifier l'héritage par l'intérêt personnel de l'héritier, qui pourrait, s'il était réel, fonder ce droit comme intérêt légitime et juridiquement protégé. Et si nul ne le fait, c'est parce que Nul ne peut le soutenir sérieusement. Il n'est que trop évident que, du point de vue de l'héritier, l'héritage est la source d'un enrichissement qui n'est dû ni à son travail, ni à son talent, qui sont au fond les deux causes légitimes de s'enrichir. On peut s'enrichir parce qu'on est sans talent mais qu'on travaille beaucoup, ou parce qu'on travaille peu mais qu'on est très talentueux. L'héritage, c'est une fortune qui vous tombe du ciel. C'est au fond un enrichissement sans cause légitime du point de vue de l'héritier et c'est au fond la critique que relève Rodé Cassin dès le début de son cours. C'est une critique éternelle. Tous les adversaires de l'héritage ont cette entienne familière. L'héritage enrichit des gens qui, au fond, n'ont rien fait pour mériter cela. Les justifications de l'héritage sont ailleurs. Et il me semble qu'on peut en distinguer quatre. La première qui appartient à l'histoire mais qui n'est pas inutile, je ne veux pas dire ça devant Julien Brocq. La première justification qui appartient à l'histoire est au fond une justification d'ordre religieux. Autant où la religion était d'ordre domestique, familial, où elle consistait à entretenir le culte des ancêtres, à offrir des repas aux morts, des sacrifices, à entretenir une flamme sur son tombeau, située dans la maison familiale. Il était naturel que ceux des proches qui avaient la charge du culte recueillent la propriété du lieu cultuel. Et cela a été admirablement décrit par Fustel de Coulanges dans la cité antique. Il dit ceci, « Pour se faire une idée vraie de l'hérédité chez les anciens, il ne faut pas se figurer une fortune qui passe d'une main dans une autre main. La fortune est immobile, comme le foyer et le tombeau auquel elle est attachée. C'est l'homme qui passe. C'est l'homme qui, à mesure que la famille déroule ses générations, arrive à son heure marquée pour continuer le culte et prendre soin du domaine. » Cette succession-là n'est pas historique, d'ailleurs. Si l'on regarde du côté de certains pays d'Asie, notamment, il existe encore des successions culturelles dans lesquelles on recueille un bien parce que c'est le lieu où sont célébrées les cérémonies qui constituent le culte familial. Vous le voyez ici, cette première justification n'est nullement fondée sur l'intérêt égoïste de l'héritier. Si l'héritier hérite, c'est parce que l'héritage est le moyen d'exécuter un devoir et quel devoir ? Le devoir d'honorer ses ancêtres. La deuxième justification – je vais passer assez vite – tout cela est bien connu et d'ordre familial. L'héritage, dit-on, est un instrument, un facteur de cohésion familiale. Héréditaire, transmis de génération en génération, les biens sont le lieu de fusion des générations successives. Ils sont le signe, le symbole de la permanence du groupe familial. Et là, vous allez dire que je n'y m'offre pas beaucoup parce que je vais vous relire ce que je vous ai lu il y a quelques années quand vous étiez étudiante. Ce sont des phrases de Mauriac que je trouve admirables. Nul n'a mieux dépeint la dimension familiale que François Mauriac. Le mystère Frontenac, c'était à leur ombre, celle des chaînes de la lande, songeait Yves, qui est en train de mourir, qu'il faut creuser une profonde fosse pour y entasser, pour y presser les uns contre les autres, les corps des époux, des frères, des oncles, des fils Frontenac, ainsi la famille toute entière obtiendrait-elle la grâce de s'embrasser d'une seule étreinte, de se confondre dans cette terre adorée, dans ce néant. Et au moment où il faut vendre la propriété de famille, quel est là ? Le regret de celui qui va vendre, aucun parc séculaire ne tendrait plus ses branches sur une seule famille, les pains des vieilles propriétés, ne verraient plus grandir d'année en année les mêmes enfants et dans ses faces maigres et pures levées vers leur cime, ils ne reconnaîtraient pas les traits des pères et des grands-pères au même âge. On pourrait citer quasiment tous les romans de Mauriac où on retrouve cette dimension familiale de la famille, je n'y résiste pas, Génétrix. Les ancêtres avaient opposé à l'inévitable mort la famille éternelle. Presque toujours, un fils suffisait, un seul, pour que se perpétua le mince filet de vie charriant jusqu'à la fin du monde le patrimoine sans cesse grossi de dot, ça c'est pour les régimes matrimoniaux, et d'héritage, ça c'est pour les successions. Alors il faut ajouter que cette solidarité familiale qui exprime l'héritage autour de l'actif, le droit des successions l'exprime aussi autour du passif. Le droit des successions, l'héritage, n'exprime pas seulement la solidarité familiale dans la fortune, mais aussi dans l'infortune. Et René Cassin le relève avec beaucoup de clairvoyance lorsqu'il évoque la règle de l'obligation ultra-viresse de la règle suivant laquelle les héritiers sont tenus du passif au-delà même de l'actif qu'il recueille, que dit René Cassin, cette règle de nature morale exprime sous une forme juridique la solidarité existante entre les générations. Alors vous aurez observé que cette justification familiale n'est pas plus que la précédente tirée de l'intérêt individuel du successeur. C'est l'intérêt général qui est en cause, l'intérêt de la société à ce que le groupe familial existe. Tout cela est bien connu, la famille c'est l'une de base de la société, l'ordre dans la famille c'est l'ordre dans la société. Bon, vous le voyez, considération de l'intérêt général. La troisième justification qu'on invoque au soutien de l'héritage est d'ordre économique. Elle repose sur le constat qu'une propriété n'est bien exploitée que si elle est héréditaire, que si elle est transmissible à cause de mort. Un droit viagé comme l'usufruit par exemple est un droit de consommateur, c'est un droit qui est exercé à des fins égoïstes et cela, nul n'a mieux dit que Jean Carbonier, je le cite, « Donnez au propriétaire l'esprit du usufruitier, ils chercheront à tirer de l'immédiat le rendement maximum dû le font en crever ». Et Carbonier ajoute, c'est parce que la propriété est héréditaire qu'elle peut faire de grandes choses. et René Cassin, dans son cours, dans ses très brefs propos sur l'institution de l'héritage, reprend ses considérations, il écrit « Le principe de l'héritage s'est confirmé comme un stimulant très efficace de l'activité humaine, celui qui a l'espoir de transmettre son avoir au sien, particulièrement à ses enfants, accomplit des efforts plus intenses et plus soutenus ». Et j'ajouterai que cette justification est peut-être particulièrement forte aujourd'hui où la continuité de l'entreprise, qui est un bien très particulier, où la continuité de l'entreprise créatrice de richesses, pourvoyeuse d'emplois, est une constante préoccupation du législateur. Dans le droit récent des successions, on voit cette préoccupation économique quand, par exemple, le nouvel article 784 du Code civil énumère parmi des actes valant pas acceptation tacite un certain nombre d'actes, comme par exemple la poursuite de l'activité d'entreprise à court terme ou même la poursuite de plans de cession qu'avait pu envisager le défunt avant de mourir. Certains diront « mais on veut protéger l'héritier, on ne veut pas qu'il soit pris au piège de l'acceptation tacite ». Non, en réalité, il s'agit de permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise par-delà la mort. Et on voit bien ici comment le droit successoral place le centre de gravité sur le bien, sur l'entreprise qui doit survivre à la mort de son chef et non pas sur l'intérêt de l'héritier. Et là, il y aurait, me semble-t-il d'ailleurs un parallèle intéressant à faire avec les procédures collectives. Pendant longtemps, la faillite avait pour ça l'objectif d'éliminer le commerçant incompétent et d'assurer un paiement égalitaire des créanciers et chirographères en mettant de côté la loi de la course et en laissant les créanciers munis de sûreté tranquille parce qu'eux avaient été prudents. Alors qu'aujourd'hui, on sait que les procédures collectives visent avant tout à sauver l'entreprise. Et bien, on trouve le même mouvement animant le droit des successions et cela conforte bien la justification économique de celle-ci. Est-il la peine d'ajouter que cette considération comme les deux précédentes n'est nullement tirée de l'intérêt personnel de l'héritier ? Et il est une thèse qu'il faut citer bien qu'elle soit ancienne lorsqu'on parle des fondements de l'héritage c'est la thèse d'Erneste Vallier 1902 c'est vieux mais je ne dirais pas que je n'avais pas pris une ligne c'est absurde ce serait absurde mais on l'a lié encore avec le plus grand profit et sur sa justification économique va lier à des propos qui sont tout à fait remarquables et que je vous lirai si je les retrouve les voici il dit ceci avec la propriété individuelle séparée de l'hérédité l'homme ne serait mu que par son intérêt strictement personnel c'est-à-dire par l'égoïsme avec la propriété individuelle soutenue par l'hérédité l'homme est encore mu par l'intérêt personnel mais ici ce n'est plus l'égoïsme l'homme travaille à la fois pour les siens et pour ses proches et puis enfin il y a une quatrième raison qui est peut-être qui justifie l'héritage et qui à mon sens est peut-être la plus profonde et qui est d'ordre psychologique je ne sais pas si le mot est juste c'est que l'héritage au fond tempère apaise l'inquiétude l'angoisse de la mort au fond l'héritage rassure d'une part les biens durs là où l'homme passe et d'autre part les biens portent en eux-mêmes la marque de ceux qui les ont créés ce qui est une évidence pour un artiste ou pour un chef d'entreprise mais les biens portent aussi la marque de ceux qui les ont possédés et dès lors la transmission de ces biens laisse à chacun l'espoir qu'il survivra dans la pensée de ceux qui les recueilleront la transmission des avoirs dit-on parfois permet une survie de l'être et cette justification-là elle est évidemment extrêmement prégnante si on raisonne sur la succession testamentaire là encore et j'emprunterai à Jean Carbonier des propos célèbres il y en a tant de propos de Jean Carbonier qui sont célèbres tout testament contient en lui ce que Carbonier appelle cette précieuse illusion d'immortalité cette sorte de conviction dit Jean Carbonier qu'à l'homme énergique rien n'est impossible tout cela fonde le droit des successions et au hasard d'une visite de l'abbaye de Saint-Bertrand-de-Commun je crois dans la région de Toulouse je tombe sur un livre dont j'y dirais tout le notaire des morts qui était écrit par un notaire mauricien de l'île Maurice et il prête à l'un de ses personnages qui teste ses propos je trouve admirable je lègue ma fortune à Jacques Galanti donc à Louis parce que ma fortune étant d'être vivant pour moi qu'elle doit continuer à vivre après ma mort et que je dois vivre en elle vous observerez que c'est la dernière justification qu'il a dedans de l'héritage elle est bien tirée d'un intérêt individuel mais pas du tout celui de l'héritier c'est celui du décujus c'est là que se trouve le fondement psychologique de l'héritage alors cette revue un peu rapide des fondements de l'héritage permet trois conclusions la première c'est que les fondements économiques et psychologiques de l'héritage sont aussi ceux de la propriété privée alors ce n'est pas la peine d'y insister René Cassin le choline dans son cours droit soviétique de l'époque à l'appui il est évident que là où on supprime l'héritage on supprime la propriété privée c'est un même mouvement que l'on supprime l'un et l'autre ou que l'on rétablit l'un et l'autre et l'époque post-communiste est de ce point de vue là tout à fait révélatrice ou même l'époque communiste qui dure encore là en Union soviétique ex-union soviétique en Russie ou dans les pays de l'Est où la propriété privée a été rétablie en même temps on a rétabli l'héritage et par exemple la constitution bulgare comprend un même article qui consacre et la propriété privée et l'héritage et dans les pays encore communistes officiellement comme la Chine et le Vietnam là on réintroduit une forme de propriété privée qu'on n'appelle pas ainsi mais qu'on va appeler droit de jouissance spécial ou droit de jouissance des sols ou droit d'usage des sols comme par hasard ce droit d'usage se transmet par succession on voit bien qu'il existe dans la propriété privée et l'héritage des liens des liens des liens plus qu'étroits c'est au fond la même chose la propriété se définit comme héréditaire la seconde conclusion est que et c'est au fond ce que je voulais montrer c'est qu'aucun des fondements de la succession ne peut justifier un droit à l'héritage car aucun de ces fondements n'est tiré de l'intérêt personnel de l'héritier et d'ailleurs ce droit hérité a été très clairement nié par la Cour européenne des droits de l'homme dans son dans l'arrêt Marx qui n'est pas le premier arrêt qui a fait bouger le droit des successions sous l'effet de la convention européenne la Cour européenne dit ceci aux yeux de la Cour l'article 8 n'exige pas qu'un enfant ait droit à une certaine part de la succession de ses auteurs voire d'autres proches parents et l'article 1er du protocole numéro 1 droit de propriété ne garantit pas le droit d'en acquérir par voie de succession et la Cour de cassation va dire la même chose pour le premier arrêt Mazurek où elle va dire l'article 1er du protocole numéro 1 à la convention ne garantit pas le droit d'acquérir des biens par voie de succession à Bethesda ou de libéralité et en réalité si un droit fondamental pouvait être invoqué au soutien du principe de l'héritage c'est du chef non pas de l'héritier mais du décujust c'est sur le droit de propriété qui ne s'épanouit pleinement qu'avec le droit de disposer et de disposer à cause de mort qu'on pourrait donner une incise tirée des droits fondamentaux à l'héritage et d'ailleurs la Cour européenne dans la Rémarx dit ceci elle dit que le droit de disposer de ses biens est un élément traditionnel fondamental du droit de propriété et elle le dit pour justifier la liberté testamentaire ajoutant tout de même que l'intérêt général peut dans certains cas conduire le législateur à réglementer l'usage des biens dans le domaine des libéralités et François Luchère qui avait consacré un peu une étude une étude au fondement constitutionnel du droit civil à l'RT des CIV en 1982 écrivait ceci il faudrait une réforme constitutionnelle pour abolir l'héritage mais pourquoi parce que l'héritage est une manifestation du droit de propriété qui appartient au décujus dit autrement il n'existe pas de droit à l'héritage mais peut-être qu'il existe un droit de se donner un héritier ce qui n'est tout de même pas ce qui n'est pas du tout du tout la même chose et la troisième conclusion est que compte tenu de sa dimension familiale l'héritage une fois que le principe en est admis doit être aménagé mais qu'il doit l'être sans léser sans léser les intérêts légitimes de ceux qui peuvent y prétendre et vous avez deviné que j'en arrive ainsi à ma seconde partie il n'existe pas de droit à l'héritage mais il existe un droit à un certain héritage un héritage qui ne soit pas un héritage discriminatoire alors de cette affirmation de cette assertion je voudrais donner trois illustrations la première illustration est trop connue pour qu'on y insiste la loi ne distingue pas ne distingue plus selon la qualité de la filiation l'enfant naturel n'a pas un droit à l'héritage en général l'enfant naturel a droit à l'héritage d'un enfant légitime ce qui n'est pas du tout du tout la même chose il a un droit non pas d'hérité mais d'hérité comme un enfant légitime et cette évolution qui s'est produite certains pourraient croire qu'elle serait causée par une exacerbation des droits individuels non cette évolution elle est due à une évolution qui a connu le droit de la famille vous évoquez dans votre étude introductive la réorganisation la réorganisation de la famille française entre les deux guerres et l'impact que cela a eu sur le droit successoral et bien c'est au fond ce qui s'est passé ce qui s'est passé avec l'accession des enfants naturels à un statut d'égalité et de ce point de vue là il faut faire grâce du moins il faut faire la bonté de considérer que les codificateurs n'étaient pas ces idiots en 1804 pour considérer que les enfants naturels étaient naturels par leur faute c'était tout simplement parce qu'on considérait que la famille de se concevait qu'autour du mariage et qu'à partir de là il n'y avait pas de raison qui justifiait d'inclure les enfants naturels dans la catégorie des successeurs et quand Jean Carbonnier fait une tentative un peu désespérée il ne va pas réussir pour essayer de soutenir l'infériorité des enfants adultérins qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire mais l'infériorité des enfants adultérins c'est la marque en droit français que la polygamie est interdite et par conséquent c'est un facteur d'intégration des populations immigrées on leur fait savoir que dans notre droit la polygamie n'existe pas tentative désespérée et qui n'aboutira pas on s'en réjouira mais enfin c'était une conception de la famille qui le justifie alors peut-être qu'un jour peut-être qu'un jour on considérera que les partenaires paxés ou or les concubins qui ont connu un concubinage durable et stable doivent être retraités comme des époux et on peut être retraités comme des droits de succession c'est l'évolution du droit de la famille la seconde illustration que je voudrais donner est plus polémique elle est tirée du nouveau droit de la représentation successorale vous savez si vous connaissez un peu le droit des successions ce que je pense vous savez que les réformes de 2001 et de 2006 ont profondément innové en matière de représentation successorale cette institution qui permet à un héritier de représenter un héritier plus proche en degrés que lui qui ne vient pas à la succession jusqu'en 2001 on ne représentait que des personnes mortes depuis 2001 on peut représenter des personnes indignes et depuis 2006 on peut représenter des personnes renonçantes or un indigne ou un renonçant dit il peut avoir de nouveaux enfants et le législateur s'est posé la question de savoir ce qu'il fallait faire dans le cas où cet indigne ou ce renonçant aurait ensuite de nouveaux enfants qui n'étaient donc pas nés ni même conçus au jour de l'ouverture de la succession et la loi a considéré que cet enfant puis né en quelque sorte ne devait pas souffrir d'une rupture d'égalité à raison de sa naissance tardive d'où des règles assez complexes qui vont obliger des enfants qui sont venus à la succession par représentation de rapporter à la succession de leur auteur ce qu'ils ont reçu grâce à la représentation et ce qu'ils auront ainsi rapporté à la succession de leur auteur se partagera également entre tous les enfants du dit auteur y compris ceux qui sont nés avant l'ouverture de la succession on voit bien l'idée la discrimination entre les enfants sont à la date de leur naissance mais enfin là tout de même on peut se demander si le législateur ne va pas trop loin car il fait fi d'un principe de bon sens et de sécurité juridique suivant lequel pour hériter il faut exister lors de l'ouverture de la succession comment la mort dont l'effet dévolutif est immédiat article 743 du code civil pourrait-elle transmettre des droits à une personne qui n'existe pas et comment t'imaginer une dévolution remise en cause par des naissances postérieures à son règlement en vérité la distinction là que qu'il faudrait faire qu'il faut faire me semble-t-il sur la date de la naissance parce qu'elle est juste et parce qu'elle est utile n'est pas une discrimination et d'ailleurs il se peut fort bien si un enfant meurt en laissant ses pères et mères et un frère que par la suite ses pères et mères et un nouvel enfant et bien écoutez le frère la soeur postume n'aura pas hérité il y aurait bien une rupture d'égalité et c'est là que je crains qu'insidieusement ne se glisse dans l'esprit du législateur l'idée qu'il y aurait un droit à hériter l'idée qu'il y aurait un droit à hériter en méconnaissant cette idée simple c'est que la succession n'est pas organisée n'est pas aménagée dans l'intérêt personnel de l'héritier il ne faudrait pas que finalement en aménageant l'héritage en intérêt de l'héritier on en vint à considérer qu'il existe un droit à l'héritage la troisième illustration on ne m'arrive à ça ne vous donnera pas c'est la réserve héréditaire que je voudrais mentionner au-dessus des droits fondamentaux pourquoi celle-ci n'est pas contrairement à ce que l'on dit parfois la manifestation d'un droit à hériter et parce que souvent on m'a dit mais vous dites qu'il n'y a pas de droit à hériter enfin la réserve héréditaire est-ce que ce n'est pas un droit à hériter je ne crois pas en réalité la réserve héréditaire est le signe que là où l'héritage est admis là où il est admis la dévolution ne doit pas en être entièrement abandonnée à la volonté du décu juste qui règle le sort des biens qu'une personne laisse à sa mort le principe de l'héritage étant admis ou c'est la loi ou c'est le décu juste bon nous considérons en termes de droit civil que le décu juste peut en réguler une partie mais pas tout et que la loi impérativement va décider d'une certaine dévolution au profit des parents les plus proches ou du conjoint peu importe alors qu'en termes de common law on considère que la liberté est complète je laisse de côté la Louisiane et le Québec qui sont peut-être des terres de droit civil mais nécessairement contaminées par un environnement de common law bon or cette limitation du droit de disposer on peut la justifier de mille manières la réserve d'héritage mais il y a une justification qui me paraît fort importante c'est je laisse de côté les considérations familiales c'est la protection des libertés individuelles de l'héritier en d'autres termes la vocation successorale d'un enfant ne peut pas être lui être retiré par son père au motif qu'il pense mal qu'il vote mal qu'il se marie mal qu'il a de mauvaise orientation sexuelle la réserve est une garantie des libertés individuelles et je vois dans l'institution de la réserve héréditaire une garantie de ce point de vue là des libertés fondamentales c'est bien connu que les libertés se brisent parfois sur le mur de l'argent et d'ailleurs vous dites fort bien dans votre étude introductive si les lois révolutionnaires les lois de Nivose avaient réduit la quantité disponible à un dixième et interdit qu'elles soient utilisées au bénéfice d'un héritier ce n'est pas par amour des familles les révolutions n'aiment pas les familles qui forment écran entre l'ordre nouveau et les jeunes générations c'était pour protéger les jeunes générations dont on craignait qu'acquise aux idées nouvelles elles ne soient exérédées elles ne soient exérédées par les pères dont on redoutait qu'ils ne fussent qu'ils ne fussent réactionnaires il s'agissait et je reprends vos propos de soustraire les enfants à l'emprise du père de famille et bien voilà comment les droits fondamentaux me paraissent venir utilement soutenir la réserve héréditaire donc vous le voyez la réserve héréditaire n'est pas l'expression d'un droit impératif d'hériter en général c'est pas ça la réserve héréditaire c'est à la fois la consécration de la dimension familiale que j'ai laissée de côté mais aussi une manière une manière de laisser à chaque héritier la liberté de son mode de vie de sa liberté de pensée de la soustraire au pouvoir de l'argent au pouvoir du décujus et c'est pourquoi je le dis au passage pas m'en empêcher la Cour de cassation a commis un péché contre la raison et contre le droit civil quand elle a considéré que la réserve héréditaire ne relevait pas de l'ordre public international français c'est à dire s'il y a des institutions qui correspondent à des valeurs fondamentales il me semble que la réserve en fait vraiment partie alors autant c'est une parenthèse mais je ne vais pas m'en empêcher autant je comprends que la Cour de cassation quand elle dit que le mariage homosexuel relève de l'ordre public français qu'on écarte une loi qui ne l'admé pas pourquoi pas je le comprends ça fait partie des valeurs traditionnelles mais enfin on en a beaucoup débattu la cause est entendue on n'y revient pas donc je n'ai pas la réserve aux orties en disant que la réserve ne l'ouvre pas tout c'est en effet une conception qui n'enlève pas de l'ordre public international donc elle est au cœur du droit des successions voilà écoutez les propos je voulais vous livrer sur cette belle question merci encore de nous avoir livré ce cours